Moi je préfère m'arrêter au 7 mars parce que en tant que femme africaine ça me rappelle les femmes de Nder, ça me rappelle ces femmes-là qui en refusant d'être violées ont brûlé leurs cases, elles se sont brûlées elles-mêmes. Ça me rappelle ça, mais le 8 mars, journée de la femme, une occasion de parler de toutes les violences faites aux femmes. Sur ce côté c'est positif, une occasion de parler des problèmes comme l'excision, mais une occasion qui est parvertie dans la mesure où, c'est mon avis, peut-être que beaucoup ne partageront pas, ça, mais dans la logique où, loin d'être dans une parité, les femmes et les hommes doivent être... L'Afrique a toujours fait de sorte de mettre la femme à une place tellement grande qu'on n'était pas dans les logiques d'il faut donner à la femme le droit de voter. Nous, on n'a jamais été dans ça. Je veux dire, la société africaine était tellement matriarcale que pour hériter du pouvoir, l'héritage ne venait pas directement de son papa, mais de la reine, de la maman. Juste pour dire à quel point la femme était un socle, une base dans la société africaine. Maintenant, je vois, je le dis, j'ai le cœur meurtri, de voir ce combat un peu perverti, où on me dit, non, il faut autant de femmes à l'assemblée que d'hommes, il faut tout ça mis dans un terme l'égalité des chances. On n'a jamais besoin, on n'a jamais eu besoin de ça en Afrique. Ce dont on a eu besoin en Afrique, c'était la complémentarité. C'est-à-dire que l'homme et la femme sont deux éléments qui, c'est pas un, un, ça fait deux, non, c'était pas ça. C'était plus, ils se complétaient et dans cette complémentarité-là, on arrivait à avoir une cohésion sociale. L'homme, pour faire quoi que ce soit, devait d'abord en parler à la femme en privé. Et la femme n'était pas dans une logique de non, 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 il faut que j'ai autant de choses que l'homme. L'homme pensait que cette femme-là devait être devant. Et c'est dans cette logique que Rana Valana III fut reine de Madagascar, entre autres exemples. Alors, ne laissons pas les combats d'autres peuples être les nôtres. Et ne créons pas des problèmes que les autres peuples ont en essayant de trouver des solutions et en pervertissant une bonne fois pour toutes notre socle, notre base de la société. Oui, bon, à toute la société, de ne pas voir en la différence d'hommes et de femmes. Forcément, un combat qu'il faut carrément que les hommes ou les femmes, mais voir regarder dans les lunettes africaines de la complémentarité. Sous-titrage Société Radio-Canada